Bonjour à tous et bonjour à toutes, on est très très heureux de vous accueillir ici à Mediapsie Vidéo. Vous faites tous partie d'un atelier vidéo au CATTP. Qu'est-ce que vous aimez dans cette activité ? J'aime bien savoir comment on fait les films, voir le montage, me voir à l'image, c'est la première fois que je me voyais à l'image. C'est une bonne expérience, vous êtes contente ? Je suis contente de moi. C'est bien. Et autrement, parmi les autres participants à l'atelier, par exemple Kim, qu'est-ce qui vous plaît à l'atelier vidéo ? C'était de travailler avec des professionnels qui ont été touchés à un monde qu'on ne connaît pas en fait. Grâce à Alexandra et Aurélie, on a pu travailler un film dont on était là tous ensemble. Certainement. Et justement, dans cette expérience-là, puisque vous aviez envie de découvrir comment on fait un film, est-ce qu'il y a eu des choses que vous avez vécues, découvertes et qui vous ont surprise, auxquelles vous ne vous attendiez pas par exemple ? J'ai bien aimé les séances ciné-club, parce qu'on voyait le point de vue d'autres réalisateurs, des documentaires qu'on n'a pas l'occasion de voir d'habitude en fait. Et ça se passe comment, en quelques mots, ces séances ciné-club ? Ça consiste en quoi ? C'est Alexandra qui vient, qui nous propose toujours des documentaires qu'on ne voit pas au cinéma. D'accord. Donc elle nous explique comment ça se passe, ce que ça signifie et tout ça en fait. Et après, vous visionnez plusieurs films, c'est ça ? Et vous en discutez en groupe ou ça se passe comment ? On a un petit débat. Oui. On en avait fait avec des extraits de films, beaucoup, où on mélangeait aussi bien la fiction et le documentaire. D'accord. Donc pour voir aussi des questions techniques, à savoir comment réaliser tel type de travelling, voilà. Donc réfléchir en fait sur l'image et comment on la construit. D'accord. C'est ce qui amenait les débats ensuite, à la fin de chaque séance. Parce qu'il était très, très riche, parce que, enfin je sais pas, il y avait un apprentissage qui se faisait. Les uns et les autres se souvenaient de ce qui avait été dit au ciné-club. Par exemple, la manière dont on peut filmer les mains pour raconter quelque chose ou pour présenter un personnage. Je me souviens de quelques ciné-club, comme ça. Et c'est revenu après, dans le… et encore aujourd'hui. Donc ça montre qu'il y a vraiment quelque chose qui se prolonge dans le temps, dans cette activité-là. C'est vraiment intéressant de voir ce que ça laisse comme trace aussi. Découvrir le cinéma pour faire du cinéma. Et Rémi, vous, qu'est-ce qui vous plaît dans cet atelier ? Découvrir en même temps que les personnes qui n'ont pas l'habitude de passer devant une caméra, d'essayer de poupiner son image, si on peut le garder qu'Antoine. Enfin, je ne sais pas, bon, ça s'apprend. Forcément, le premier rapport, forcément, on n'est pas très enthousiaste. On ne dit pas la mine des petits jours, mais on n'est pas très enthousiaste de se mettre devant la caméra, parce qu'on dit que ça passe un peu mieux, donc c'est un travail construit. C'est vrai que ça donne tout de suite le demi-gel un apport sur l'image, la façon dont on s'exprime tout ça. De toute façon, je pense qu'il faut être le plus naturel possible. Bien sûr. Il y a le rapport à l'image, tout ce qui est attrait à notre vision. Ça peut être aussi bien la photographie que quelqu'un qui suit. Même la radio, si on a des images du studio, mais en radio, en notre cas, on entend parler des gens, donc il y a une habitude, une éloquence suffisamment à travailler. Complètement. Et je pense que quand vous parlez de la radio, quand on pratique ça, on apprend aussi, on est plus sensibilisés au son et à l'écoute. On se rend compte qu'on écoute mieux ou davantage autour de soi, pas simplement les paroles, mais même les sons qui nous entourent. C'est vrai. Vous l'avez ressenti aussi ? Vous aussi, Kim ? Oui, on apprend à faire attention aux petits détails. Quand on regarde un film à la télé, maintenant on sait comment un peu c'est fait. Donc ça change un petit peu votre rapport à l'image et au cinéma, en quelque sorte. Quand vous voyez des films, vous vous dites, ah bah oui, nous quand on a fait ça pour obtenir telle image, on faisait ça. Et là, vous comprenez un peu ce qui se passe aussi derrière, c'est ça ? Oui. Très bien. Vous aussi, c'est pareil, Rémi ? C'est par exemple, tu vas être devant une caméra. Bien sûr. Ou qu'il y ait une caméra ou pas, qu'on entend par la voix, et puis derrière la caméra ou devant. Bien sûr. Les deux ne sont pas apportés dans ça, moi. C'est sûr que ça paraît plus difficile, clairement, d'être devant une caméra qu'au derrière. Et puis, en même temps, si on va apporter quelque chose au long... On va vous apporter quelque chose aux gens, ça c'est sûr. Ça ne va pas l'aspect éconégatif. Non, ah bah non, je pense qu'il y a beaucoup plus d'aspects positifs. Oui, sinon... Et vous, Marie-Claude, alors, cette expérience-là de l'atelier aussi, est-ce que vous ressentez un peu ce qui vient d'être ici ? Oui, parce qu'on a été aidé par des professionnels. Et me voir sur l'écran, c'est... Je ne sais pas, j'ai trouvé ça... Pour la première fois, c'était un peu magique. Et j'ai osé aller sur la scène, parce que j'avais envie de parler. Moi, je me souviens très bien, parce que j'ai assisté au débat à La Villette. Et effectivement, je vous ai vu sur scène, vous exprimer et répondre aux questions. Et ça, c'était un beau moment. Oui, c'était un très beau moment. Et de sentir le public qui vibre en face de soi. Oui, ça va faire du bien aussi. Ça fait du bien, oui. Qu'est-ce que vous avez apporté au film et qu'est-ce que le film vous a apporté ? C'était la première fois que je faisais du cinéma et j'ai aimé l'expérience devant la caméra. Et aussi écrire la musique du film. D'accord. Avec Nicolas, qui a participé sur la musique, moi, j'ai écrit des paroles. Et comment vous avez vécu cette projection à La Villette ? Le fait de voir le film dans lequel vous avez joué, travaillé, le voir à l'écran et devant beaucoup de monde ? Oui, ça fait bizarre, parce que c'est là où la monde s'en regarde bien. Même si on peut le faire maintenant avec le Swarpone. Parce qu'avant, à l'époque, il n'y avait pas de Swarpone, ça n'existe pas. Maintenant, on peut de mieux en mieux filmer des choses. En fait, en voyant le projeté dans le film, c'est vrai que je me disais bien. Dès qu'il y a des lacunes qui sont là, les lacunes sont si on n'exerce pas de métier. Moi, si on n'a pas l'habitude dans une caméra, forcément, on va prendre un abord, premier abord. Et quand on trouve ça un petit peu... C'est l'image, des fois, qui est un peu bizarre l'image qu'on a. Des fois, ça peut être un peu en retrait, on ne sait pas trop. Donc, c'est ça qui est intéressant, de voir son image, comment ça va passer devant la caméra. Même si ce n'est pas un film énorme. C'est un petit mini-film. Un mini-film qui fait quand même plus de 10 minutes. Je trouve que c'était du travail. Si je peux me permettre, vous utilisez le terme énorme. Alors, moi, il se trouve que j'ai été filmé. Oui. Alors, donc, du coup, je me suis vu et c'était la première fois de ma vie. Ouais, ça me fait bizarre. Je vois. Je suis... Mais... Ouais, c'est intéressant en même temps. Je ne vois pas... Je trouve aussi que ça fout le coup de se lancer dans des expériences. On ne connaît pas et on a l'aventure. Et on aime ou on n'aime pas. Bien sûr. Et puis, on se rend compte, j'imagine, en participant à cette expérience-là, par exemple. Donc, en l'occurrence, la vidéo dans un cadre comme celui-là, que ce soit avec des professionnels du soin, des professionnels du cinéma, etc. C'est très protecteur et rassurant. On peut peut-être plus facilement se lancer dans ce contexte-là, peut-être, autre qu'autrement, comme ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous a rassuré d'être entouré, j'imagine, avec Olivier ? Entouré de professionnels au centre, entouré au centre de professionnels. Et on nous a tout expliqué, comment ça marchait. Donc, c'est très protecteur. Parce qu'en plus, là, c'est un travail collectif, puisque vous construisez une histoire ensemble, avec les apports des uns et des autres. Mais le fait de faire ce travail et de le construire ensemble, j'imagine que ça crée quelque chose de différent au niveau des relations entre vous. Pas avec certains et avec des liens. Pas avec tous. Je crois que, Kim, dans le premier film, il y a des images familiales, en fait. C'est ça ? C'était un voyage un peu initiatique au Vietnam, en fait. Après que j'ai obtenu une voie colorée. Oui. Et en discutant ensemble, puisqu'il y avait une partie écriture, une partie réalisation et tout ça. L'idée a surgi en disant qu'on pouvait donner des archives, en fait. C'est une preuve de confiance aussi que vous faites aux personnes qui vous entourent dans cet atelier, de montrer des images. Vous parliez de quête protecteur, en fait. Oui. Donc, en fait, on était vraiment amenés à être créatifs, à partager ce qu'on pouvait ensemble. Voilà. Faire avancer le projet du groupe, en fait. Donc, moi, j'ai donné mes images du Vietnam. Oui. Et une autre personne a donné des images de la Norvège, en fait. Peut-être, et là, ça rejoint le fait qu'est-ce qu'on ressent en regardant le film sur le grand écran, c'est que ces images qui sont donc à la base personnelle, c'est comment, incluses dans un film et dans un récit, elles deviennent universelles. C'est-à-dire, enfin universelles en tout cas, elles s'adressent au public qui peut se les approprier et faire sa propre histoire. Donc, c'est peut-être ça aussi qui était important. Et une fois qu'on a réalisé que c'était le cas, ça passait bien, en fait. Chacun, en voyant ces images-là, peut se projeter d'une certaine façon dedans. Et les personnes à qui appartiennent les images ne se sentent plus détenteurs des images, dans le sens… Oui, ça vous fait un groupe. 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 En général, au film, bien sûr. Elles se tiennent différemment parce qu'elles sont dans un film. Je crois que c'était ça qu'on avait retenu, non ? Concernant justement le film « Cher Iris », dans ce film-là, les personnes, vous tous qui avez participé à ce film, vous n'apparaissez pas à l'image. Est-ce que ça, c'était un… d'une manière générale, vous n'apparaissez pas ? Il y a ce jeu avec les cartes postales, avec les courriers, etc. Et je voulais savoir, est-ce que le fait de ne pas apparaître dans le film, ça a fait l'objet d'une discussion pour savoir est-ce qu'on veut bien être filmé, est-ce qu'on ne veut pas ? Et comment on fait si on ne veut pas être filmé ? Comment ça s'est passé, cette question-là ? Je crois qu'on a vite évoqué l'option d'une comédienne. Donc ça, ça a tout à coup fédéré, je crois, un peu toutes les personnes autour de se dire, bon, ce sera donc une comédienne qui va parler en non, en non et chacun, comme ça. Oui, personne ne souhaitait réellement. Il y a cette appréhension d'image, d'être à l'image, à l'écran, qui revient énormément, et qui fait partie de l'intérêt de l'atelier vidéo pour ceux qui y viennent. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, c'est trop tôt, ce n'est pas maintenant, mais je me dis qu'il faudrait peut-être que je travaille là-dessus d'une manière ou d'une autre, et peut-être que ça changera. Et je pense que, quand même, chez plusieurs personnes qui viennent à l'atelier vidéo, il y a ce... Alors, voilà, ça ne veut pas dire qu'il y a une solution et qu'on a une réponse immédiate. Et ce n'est pas forcément l'unique motivation. Mais moi, je me souviens, il y a quand même plusieurs personnes qui ne voulaient pas être à l'écran. Après, je pense que par rapport à ma chanson du noir, Rémi, vous allez me dire ce que vous en pensez, ou Marie-Claude aussi, qui est passée à l'écran. La proposition, en fait, était différente. C'est-à-dire que chez Réris, il y a beaucoup d'écriture. Donc, tout un travail d'écriture qui a demandé beaucoup un travail de récit de soi, en fait. Donc, vous n'aviez peut-être pas envie, en plus, de passer à l'écran. J'interprète peut-être un peu trop, mais... Et en revanche, ma chanson du noir, on était plus dans l'improvisation. C'est ça. Ce qui était extrêmement difficile. Et là, Rémi, Marie-Claude, vous avez réussi avec brio. Enfin, Rémi, c'est incroyable. L'exercice n'était pas moins difficile, mais il était différent. C'est-à-dire que là, on n'est pas passé par une introspection, pardon, par l'écriture, qui peut-être était moins inhibant pour certains. Après, vous, Kim, vous avez préféré rester de toute façon hors de l'écran, hors de l'image. Comme beaucoup. Comme beaucoup. Et par contre, la présence de votre voix, d'une certaine écriture, d'une certaine vision des choses, les images, elles sont très, très présentes. Quand vous êtes présent dans le film, de toute façon. Comme dans le premier. C'est vrai que dans le deuxième film, j'ai le sentiment que c'est quand même plutôt les personnes qui osent franchir le bas qui l'ont franchi. naturellement. Tous ceux qui passent à l'écran, ceux qui ne souhaitent pas passer à l'écran, voilà. Je dis que ça peut évoluer, mais c'est long. Et je dis ça parce que parfois, c'est la troisième année. Qui est là. Et ça m'a sous moi-même surpris. Je croyais que c'était quelqu'un qui ne voulait pas passer à l'écran. Et finalement, à trois dernières années, plus de moins peut-être l'enjeu. C'est intéressant de voir que ça peut évoluer aussi. Bien sûr. Et c'est vrai que ça a pu jouer aussi pour se montrer sans totalement se montrer. Il y a quelque chose d'un petit peu intermédiaire aussi. Ça peut être finalement facilitateur dans certains cas. ou une étape, finalement, qui aura permis peut-être après, pour certains ou certaines, de carrément apparaître sans le masque. Parce que maintenant, c'est moins d'actualité. On a un rapport avec l'image qui hypnotise un peu. Si on peut faire des choses comme ça. Oui. On le semble captif, on ne le semble pas. Ça ne s'invente pas. Sinon, en fonction de son expérience ou son vécu, tout ça. Comment je puisse se retrouver par rapport à ce qu'on voit ? Que ça soit constructible pour peut-être que ça touche des personnes qui ont même été dans le même cas. Tout à fait. Donc ça peut peut-être traiter des gens directement. Je pense que c'est aussi d'ailleurs un des intérêts de voir des films comme ceux-là qui sont projetés dans des endroits comme les rencontres vidéo en santé mentale. C'est que toutes les personnes qui assistent à ces projections et qui, pour certaines d'entre elles, ne participent pas à des ateliers vidéo, qui découvrent ça, se disent « Mais pourquoi pas nous ? Pourquoi pas moi ? » Et ça peut donner envie et donner confiance aussi à des personnes qui ne l'ont pas et qui se rendent compte que finalement, elles peuvent aussi. Elles ont des choses à raconter et à montrer et à faire. Au sein de l'atelier, est-ce que les uns les autres, vous avez eu l'occasion de toucher aussi un peu à la partie technique, d'être un peu derrière la caméra ? La perche, c'est fait ? Oui. Mais la caméra, je n'ai pas fait. Non ? Non. Un peu, mais pas longtemps. Et vous avez envie, pour un prochain film, d'apprendre un peu à manipuler la caméra ? Éventuellement, oui, mais il faudra avoir l'occasion. Je crois que dans notre prochain film, il y a des vaches de Marie-Claude. Des prises de… Oui, mais c'est avec le portable. Tous les appareils qui sont mis en œuvre entre l'audio et l'audiovisuel, forcément l'audiovisuel. Et l'audiovisuel. Et l'audiovisuel. C'est quelque chose qui vous attire ou pas ? Je fais un peu de montage déjà. Ce qui fait que je suis très contente d'être ici et de voir comment ça marche. Ah oui, c'est intéressant. Il y a des personnes qui, au départ, en participant à un atelier, auront plutôt envie d'être dans l'écriture du scénario ou pourquoi pas dans l'interprétation des rôles ou quelque chose. Et puis, à un moment donné, vont avoir envie de passer derrière la caméra. Il y a sûrement des choses qui bougent, qui circulent entre les participants. C'est vrai que moi, je disais ça par rapport à l'image. Effectivement, cette année, il y a des… Je pense à Emmanuel, notamment, qui était farouchement opposé. Il y a des personnes qui voulaient paraître à l'image. Et de fait, qui l'ont été. Et… Alors après, on verra ce qu'on en fait, etc. Mais qu'il n'y avait plus peur, juste de la caméra, quoi. On ne pousse pas. Ce n'est pas un objectif d'être… de travailler ces images. Mais… Mais ça reste toujours une possibilité. Effectivement, moi, je sais que j'ai été amené à… à me lancer un peu, hein. Pour… Entraîner. Et montrer qu'il n'y a pas forcément… De danger, qu'on en sécurité. Je ne sais pas si ça a eu un effet d'entraînement. Mais… Dans la technique, on a fait un peu pareil. Puisqu'on devient obligé. Les deux premières années, on avait donc des professionnels avec Sandra, qui travaillait sur la réalisation, mais sur le montage aussi. Et… Et on n'avait pas énormément, énormément mis nos mains dans le logiciel, le montage, etc. Même s'il y avait vraiment des compétences certaines dans l'équipe. Il se trouve que là, cette année, on était un peu livrés à nous-mêmes, avec nos compétences propres. Et… Et ben, je trouve que là, pour le coup, Kim, vous avez été plus que la carte maîtresse du montage. Ben, on a fait des séances avec du montage. Réellement, ça fait réfléchir sur… Est-ce qu'il faut tout le temps faire comme ça, etc. La manière de procéder, parce que c'est… On a créé un atelier numérique en parallèle de la vidéo, pour essayer, justement, de désacraliser l'outil numérique, d'une certaine manière, et démystifier tout ça, pour permettre notamment à chacun d'utiliser, par exemple, son téléphone portable, pour filmer. Ça peut contribuer pour faire des prises de son, etc. On ose aussi. Voilà. On ose proposer le film qu'on a fait. Après, voilà. C'est… Donc ouais, ça évolue. C'est évolue. Moi, j'ai quand même l'impression que vous tous, là, vous minimisez un peu vos compétences en matière de technique. Oui, je crois. Parce qu'il y a eu quand même, pendant ces deux années, qu'on m'a quand même beaucoup demandé. En fait, on vous a demandé de… Par exemple, d'installer ce plateau de tournage, à chaque fois, pour ma chasseur du noir. Et bien, au bout de la troisième séance, ça se faisait en un claquement de main. Il y avait ceux qui étaient aux lumières, ceux qui installaient la caméra, le son, etc. Il y avait le script. Enfin bref, on était quand même dans une vraie, vraie ambiance de cinéma, où vous étiez très autonome, assez rapidement. Et puis, on avait aussi toutes les images que vous faisiez hors atelier, avec les appareils, les téléphones portables, etc. Moi, j'aimerais bien en profiter quand même pour remercier Laureline Delhomme, qui, là, n'est pas là. Elle est réalisatrice, monteuse. C'est quelqu'un de vraiment talentueux, qui fait beaucoup de montages, en fait, de longs-métrages, par exemple, etc. Beaucoup d'ateliers, aussi. Et moi, par exemple, j'ai beaucoup appris, aussi, avec elle, cette façon d'emmener un groupe et de pouvoir se dire, on fait un film. Son expérience a été vraiment un trésor, quoi. Ça a désinhibé beaucoup de personnes, aussi, pour prendre la caméra, pour se filmer sans trop se poser de questions. Enfin, on a des choses à dire. Ah oui, c'est important. C'est très important que vous nous disiez, effectivement. Oui, avec Laureline et Alexandra, en fait, elles ont des compétences pour animer un groupe qui fait que ça marche bien, en fait. Que tout coule et que ça s'est fait comme ça, en fait. C'est vrai que c'est une bonne cohésion de groupe, quoi. Déjà, on a fait un membre entre Laureline, au début, et qui nous a donné un petit peu, comme ça, « Ah bah tiens, il faut aider pour faire un truc. » Envie de tout celui-là. Et puis, clairement, c'est naturel. L'envie a suivi, quoi. Enfin, il y a... C'est important de voir que c'est aussi votre implication, l'implication de chacun dans l'atelier qui a permis de produire quelque chose, de réaliser quelque chose. Et cette confiance, en fait, ça ne vient jamais que tout seul de la confiance. C'est à deux. Alors, c'est vrai, Laureline, elle garantissait qu'on allait avoir un film de qualité et esthétique. Ce qui fait qu'on avance dans l'inconnu, mais d'une certaine manière, ça ressemble peut-être plus à une forme de réalité. On ne sait pas ce que ça va donner. Et le but, c'est pas... Est-ce que ça doit forcément faire quelque chose de magnifique, de super beau, professionnel, etc. C'est pas ça ? Cercher quelque chose qui vient de nous. Voilà. C'est un peu différent. Il y avait déjà d'avoir une envie commune, avec déjà des compétences de chacun. Et ça, je sais que Kim a dû prendre en main le montage. Et là-dessus, franchement, vous êtes très modestes, parce que vous avez des vraies compétences en montage. En fait, pour ces deux films, malheureusement, j'ai envie de dire, on a eu la partie montage qui a été quand même extrêmement réduite. Alors, pour le premier film, c'était à cause du confinement. On s'est dépêchés et voilà. Donc, tout s'est accéléré dans les dernières semaines. Et donc, Laureline a pris en charge beaucoup le montage. Sur le deuxième film, on a montré les séquences et les étapes de montage. Mais pareil, je pense que là, il faudrait plus de temps pour pouvoir faire des ateliers de montage. Avec les personnes qui sont vraiment intéressées aussi. En fait, cette année, on a essayé de se brûler tout ça, malheureusement. Et en fait, on s'est dit que le montage, en fait, on a essayé de toucher à l'ordinateur, parce que la fracture numérique, c'est important. Donc, montrer comment sert l'ordinateur et tout ça. Et pour revenir aux médiapsies, des projections de films, en fait. Ce qui a été projeté, on se dit, ah, peut-être que nous aussi, on peut faire ça, en fait. Ce que j'avais à l'esprit, c'est qu'effectivement, vous avez travaillé pendant deux ans, enfin pour deux films en tout cas, avec l'aide professionnelle. Et c'est une belle expérience. Et je pense que c'est enrichissant. Vous avez beaucoup appris. C'est intéressant parce que ça vous fait vivre une expérience un peu différente. Et vous prenez encore plus conscience des capacités qui sont les vôtres et des idées que vous allez trouver et que vous trouvez sûrement en ce moment. Pour faire un film, vous, un film qui vous ressemble aussi complètement. Ce qui est très fort dans cet atelier, c'est l'aventure humaine. Et c'est un groupe. On avance ensemble. C'est intéressant, c'est le cheminement. Exactement. C'est vraiment des expériences à chaque fois étonnantes qui sont permises par la vidéo, en fait. Ce média qui touche le corps. On en a parlé. Mais tout quoi. Ce qu'on est, ce qu'on donne, ce qu'on veut donner, ce qu'on veut garder, ce qu'on partage. Et chacun d'entre nous a été vraiment mis à contribution. J'ai envie de dire que c'est plus dur comme atelier. Alors que quand on est accompagné par des pros, qui sont en plus super pros et super sympas, et plus on y va, on sait qu'on va être guidés, etc. Là, il ne faut pas lâcher le morceau. Parce que sinon, le film, il n'avance pas. Pour le coup, c'est ça. Mais c'est la réalité. Plus on est, plus on peut faire d'autres choses aussi. Ça reste vrai. Merci d'être venu. Et puis au plaisir de vous revoir à la Villette. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.